Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine je vous propose de faire une petite revue de l'actualité du Maroc avec les dernières news qui pourraient vous concerner en tant que futur immigré ou MRE qui souhaite rentrer au Maroc. Et je ne vous fais pas perdre votre temps puisque l'on commence tout de suite avec la première actualité du jour. La fuite des diplômés musulmans de France. Le nombre d'articles sur la fuite des musulmans de France s'intensifie de jour en jour. Le phénomène prend de l'ampleur et les journaux s'en sont rendus compte. Et parmi la liste des pays d'accueil de cette nouvelle forme d'immigration, il y a le Maroc comme l'atteste ce sondage effectué par Bloomberg qui liste les principales destinations des musulmans de France. Le Royaume-Uni arrive en tête, puis les Émirats Arabes Unis, le Canada et vient enfin le Maroc en quatrième position en tant que premier pays d'Afrique. Le Maroc est donc choisi par ces musulmans de France car il y a parmi eux bien sûr une forte majorité de MRE qui souhaitent rentrer tout simplement dans leur pays. Il y a également de nombreux journaux marocains qui parlent du retour de la diaspora marocaine. Ce désir de rentrer chez soi dans son pays, mais il y a aussi l'envie de participer au boom économique du Royaume. Vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc se développe à grande vitesse. En ce moment, de nombreuses opportunités voient le jour dans le pays et c'est donc l'occasion rêvée de rentrer au Maroc. La grande majorité se tourne d'ailleurs dans l'entrepreneuriat en rentrant dans le Royaume, profitant ainsi de leur expérience engrangée en Europe, mais aussi disposant d'un capital leur permettant de lancer à leur tour leur propre business. D'autres préférant assurer leur retour au travers d'un contrat de salariat, peuvent profiter des nouveaux salons de recrutement qui fleurissent pour les MRE désirant rentrer au Maroc. Comme l'atteste ce salon dont je vous ai parlé il y a quelques semaines qui aura lieu fin mai à Paris, Forum Horizon Paris. Comment le Maroc doit se préparer au retour de ces milliers de personnes, de ce nouvel essor économique ? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça et on passe tout de suite à la deuxième actu. Attention la location de voiture, la loi va changer. Si vous souhaitiez lancer une activité de location de voiture au Maroc, écoutez bien attentivement. Un business qui fonctionne assez bien dans le Royaume, surtout si vous êtes dans une zone touristique. Suivez bien ce qui va suivre car la réglementation a changé. Entrée en vigueur le 15 avril dernier, le nouveau cahier des charges des transports routiers au Maroc va également modifier la réglementation de la branche d'activité de la location de véhicules sans chauffeur. La première modification concerne le siège social. Il sera désormais obligatoire d'avoir un siège social en propriété ou bien en location. La seconde touche directement le parc automobile de votre entreprise. Il faudra détenir au minimum 7 véhicules au lieu de 5 précédemment. Concernant le capital minimal, il passe à 500 000 dirhams, soit environ 50 000 euros pour l'ouverture d'une société de location de voiture. Cette loi tend à garantir la solvabilité de ces entreprises, mais il y a aussi une part d'environnement car la durée de votre flotte passera de 5 à 7 ans uniquement pour les véhicules dits hybrides pour pousser forcément à l'achat de ce type de véhicules. Pas de panique, si vous avez déjà une entreprise de location de voiture, il y aura une période de transition jusqu'à mars 2025 pour vous permettre de vous adapter et de vous conformer à ces nouvelles exigences. Jusqu'à aujourd'hui, ce type de commerce avait plutôt une bonne réputation au Maroc. Quelque chose de rentable et d'assez sain. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la location de voiture et si ces changements peuvent vous impacter. Troisième actu. La gestion des déchets va également changer au Maroc. La coupe du monde 2030 apporte beaucoup de changements dans le royaume marocain. La gestion des déchets va également subir d'importantes modifications afin de respecter les standards internationaux de propreté. Cela devrait concerner principalement les 6 villes qui vont accueillir la coupe du monde 2030 à savoir Tangier, Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et enfin Fès. Une enveloppe de 7 milliards de dirhams va être allouée pour ce chantier colossal des traitements des déchets. Au programme, collecte sélective, recyclage, éco-élimination ainsi que la valorisation des déchets dans les villes ciblées. Je le répète souvent, depuis l'attribution de la coupe du monde au Maroc avec l'Espagne et le Portugal, je vous rappelle, les chantiers qui ont déjà commencé pour la plupart ont énormément changé le visage du pays et vont s'intensifier. Routes, infrastructures, hôpitaux, éclairage public, le pays devra être prêt pour accueillir des milliers voire des millions de personnes d'ici à 2030. Je pense qu'on est dans une période charnière au Maroc, il y aura probablement un avant et un après. Les prix vont augmenter, malheureusement, la vie sera plus chère, mais il y aura aussi beaucoup, beaucoup d'opportunités à saisir pour les entrepreneurs et pour les investisseurs. Essayez de prendre le train en marche si vous souhaitez bien sûr vivre au Maroc, mais quoi qu'il arrive, je vous facilite votre installation et vous donne pas mal de conseils dans mon guide Partir vivre au Maroc. N'hésitez pas à checker tout ça, les liens sont en description. On passe à la quatrième actu. La retraite française des Marocains est-elle en péril ? Nos Chibani ont-ils du souci à se faire ? Un changement important vient d'avoir lieu concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou d'une ancienne allocation du minimum vieillesse. Il s'agit de la condition de résidence pour percevoir ces aides et il faudra désormais rester en France au moins 9 mois par an pour toucher ces allocations. Auparavant, il fallait résider au minimum 6 mois par an sur le territoire français. C'est donc un changement majeur pour nos Chibani marocains qui ne pourront rester au Maroc que 3 mois par an s'ils souhaitent continuer à percevoir cet argent. Dans le communiqué de ce changement, il est également précisé que des contrôles vont venir renforcer cette nouvelle réglementation avec la suppression de l'allocation, voire même la demande de remboursement des sommes perçues en cas de manquement à ces obligations. On le sait, économiquement, la France est en grande difficulté et les aides diminuent dans le pays. Cette fois, ce sont les personnes âgées étrangères qui sont visées par ces nouvelles réductions de dépenses mais aussi les « retraités » français à 100% qui peuvent parfois vivre à l'étranger, qui peuvent être ciblés. Et pourquoi je parle également des retraités ? Car on le sait que généralement, quand il y a des réductions de dépenses, on commence à toucher aux exceptions, à tout ce qui est mineur pour ensuite arriver vers le général. Donc là, on est sur les allocations minimum vieillesse pour les personnes âgées. Rien ne nous dit que demain, cela touchera aussi les retraités qui devront obligatoirement vivre en France pendant au minimum 9 mois. Vous me direz en commentaire là encore ce que vous en pensez. Comme d'habitude, j'ai hâte de lire tous vos commentaires sur toutes ces actualités, bonnes ou mauvaises. Tant qu'on reste dans la bienveillance et dans le dialogue, l'espace commentaire vous est ouvert. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous souhaitez apprendre la Dalija pour enfin être intégré pleinement à la vie marocaine, vous savez, c'est le dialecte marocain, vous pouvez télécharger gratuitement mon application Vivre Dalija, disponible sur iPhone et Android. Elle est aussi très appréciée des enfants à l'aide des formats quiz qu'ils aiment particulièrement. Le lien de l'application est dans la description si cela vous intéresse. Je vous laisse avec une nouvelle vidéo sur le Maroc, n'hésitez pas à la visionner. Elle devrait vous plaire si vous souhaitez vous installer au Maroc. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. As-salamu alaykum.